Bonsoir Mesdames et Messieurs, depuis le studio de Karlsruhe. Le 1er mars de cette année, le journaliste et scénariste allemand Gerhard Wineski a dit concernant le rôle de la Russie. J'ai l'impression que, contrairement à l'Occident, la Russie a une attitude étonnamment défensive et diplomatique. La question est toujours de savoir si ce conflit dirigé par l'Occident deviendra un conflit militaire et quand. Ce sera le cas lorsque, sur le plan géopolitique, la Russie sera acculée le dos au mur. Si je pousse de plus en plus un animal contre le mur, il devra bientôt se défendre avec violence. La Russie acculée le dos au mur sur le plan géopolitique, c'est une toute autre image que les médias et les politiciens occidentaux veulent nous faire avaler, en désignant continuellement Poutine comme étant l'agresseur. Mais jugez vous-même. Au Congrès des États-Unis, l'équipe des leaders républicains purs et durs du sénateur John McCain a présenté un projet de loi forçant une intensification massive de l'affrontement avec la Russie. Le nom officiel du projet de loi est Russian Aggression Prevention Act, en français « loi de prévention contre l'agression russe ». Jugez vous-même s'il s'agit de prévention ou si la Russie devra être de plus en plus mise le dos au mur. Premièrement, sur le plan géopolitique, par l'augmentation de l'arsenal militaire. Deuxièmement, sur le plan économique, par des sanctions. Et troisièmement, par un noyautage de la politique intérieure. Premièrement, sur le plan géopolitique, par l'augmentation de l'arsenal militaire. Le projet de loi prévoit d'approvisionner rapidement l'Ukraine en armes pour une valeur de 100 millions de dollars. L'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie devront recevoir le statut officiel d'alliés importants en dehors de l'OTAN. Cela faciliterait les exportations d'armes en général vers cette zone. En Pologne et dans les trois républiques baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, des unités internationales de l'OTAN seront stationnées en permanence. Deuxièmement, sur le plan économique, par des sanctions, il est prévu de rajouter sur la liste des institutions sanctionnées quatre autres établissements financiers russes. Le groupe énergétique Gazprom et Rofsnet, ainsi qu'une entreprise d'État pour l'exportation d'armes. Au cas où, après la Crimée, d'autres régions d'Ukraine rejoindraient la Fédération de Russie, toutes les entreprises publiques russes seraient coupées du système financier mondial. Ainsi, les entreprises européennes ne pourraient plus faire d'affaires avec la Russie de manière légale. Troisièmement, par un noyautage de la politique intérieure. Pendant les années 2015 à 2017, 10 millions de dollars par an doivent être utilisés à la démocratisation de la Russie. La démocratie, la transparence, la justice et la lutte contre la corruption dans la Fédération russe doivent être soutenues directement ou indirectement par des organisations non gouvernementales. De plus, toutes sortes de médias indépendants doivent être développés en Russie, ainsi que des chaînes d'info qui soutiennent la politique des États-Unis. Les événements de ces dernières années ont clairement montré comment le gouvernement des États-Unis comprend la démocratisation. D'abord, des manifestations violentes sont manigancées et par là, des guerres civiles sont causées, renversant ainsi les gouvernements gênants. Cela s'est passé en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Syrie et récemment en Ukraine, sur le Maïdan. Pas une trace de démocratie. Et aujourd'hui, dans ces pays règne le plus pur chaos et majoritairement l'état de guerre, ainsi que nos médias eux-mêmes doivent régulièrement l'avouer. C'est le cas par exemple actuellement pour la Libye. Mesdames, Messieurs, est-ce que les États-Unis accepteraient une telle ingérence dans leurs affaires intérieures ? Qui est maintenant le véritable agresseur ? Observez-vous-même qui a une attitude défensive et diplomatique, et en fait est provoquée et acculée le deux au mur. Discutez-en avec vos amis et vos connaissances, et veuillez-vous faire votre propre opinion sur ce sujet. Merci de nous avoir regardés. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !